Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Alchimie d'Eveil. Aujourd'hui, nous allons parler pipi. Alors, c'est un sujet qui perturbe beaucoup parmi vous. Alors, restez avec nous et on va en discuter un petit peu plus en détail. Avec Carolina, expert en nutrition, je suis formatrice pour les futurs thérapeutes et pour tous ceux qui souhaitent apprendre réellement les pourquoi et les comment d'alimentation vivante et végétale pour réussir à long terme et pour rendre leur corps en pleine santé et en pleine forme et pour qu'ils puissent vivre heureux. Alors, si c'est votre passion, n'hésitez pas à me contacter. Il me reste quelques petites places pour la formation pour cette année et je ne pense pas que ça va rester longtemps. Alors, si vous souhaitez changer votre vie, n'hésitez pas. Il suffit juste de m'envoyer un mail sur notre site Alchimie d'Eveil, page contact, vous pouvez m'adresser un mail. Alors, petit insecte sur mon ordinateur. Parlons pipi. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup du mal à dormir parce qu'en fait, ils font pipi tout le temps. Que passage au cru, passage au végétal, leur fait uriner d'une manière extrêmement accrue et ce qui réveille les inquiétudes ou encore des techniques et pratiques de ne pas manger ou ne pas boire suffisamment pour ne pas faire pipi à l'extérieur de chez vous, pour ne pas faire pipi toutes les cinq minutes au travail et ainsi de suite. Mais il est très important de comprendre plusieurs aspects. Premier, lorsque vous consommez l'alimentation classique, du pain, des croissants avec du beurre, café, etc. Ces aliments en biscuit, même si c'est tout simple, cracote de sarrasin à la confiture et ainsi de suite, vous pouvez trouver plein de moyens de manger. Ce sont des aliments extrêmement déshydratés. Ce sont des aliments cuites à haute température. Le café, le thé et même les tisanes ne sont pas des aliments hydratants. Les tisanes sont neutres. Le café et le thé sont très déshydratants pour notre corps. Ces aliments cuits ne fournissent pas l'eau biologique pour nos intérieurs et pour nos cellules. Lorsque vous commencez à consommer de plus en plus de crues, vous augmentez les quantités d'eau par plusieurs litres par jour. Donc imaginez que, je ne me rappelle plus exactement, mais on a fait des analyses comme ça dans l'alimentation classique et dans l'alimentation végétale et partiellement cuite et ensuite dans l'alimentation crue. Donc à peu près, la consommation de liquide par jour dans tous ces aliments et de ce qu'on boit, d'accord, qui nous fait ensuite faire pipi. Et entre un litre et demi, deux litres par jour, pour ceux qui boivent beaucoup, peut-être trois litres par jour avec l'alimentation classique, jusqu'à cinq, six litres, ce qui est déjà le double, d'accord, pour ceux qui mangent encore partiellement cuit et ensuite cru. Ce qui peut varier entre quatre à huit litres de consommation de liquide par jour. Et c'est une chose, par exemple, que j'ai expérimenté aussi en faisant une longue cure de jus. Lorsque j'ai consommé facilement cinq litres de jus, quatre litres et demi à cinq litres de jus quotidiennement, je buvais en plus pas mal d'eau. Et ces liquides doivent sortir de notre corps. Lorsque, en plus, nous avons une certaine activité bactérienne, ce qui est un aspect numéro deux, dans notre trajet de la vessie et des reins, d'accord, nous avons souvent irritation au niveau des nerfs, ce qui fait que la vessie, elle est hyperactive. Donc, que légère pression, c'est un peu comme dans les intestins, légère pression nous donne très envie d'aller faire pipi. Et donc, ça s'est fait très régulièrement. Lorsque j'ai accouché, il y a plusieurs années, de ma petite fille, le sage-femme, parce que c'était un monsieur, qui ensuite, après l'accouchement, vidait ma vessie parce qu'il ne voulait pas que je me lève, il hallucinait de quantité de liquide que j'ai pu maintenir dans ma vessie. Et encore, je n'étais pas en urgence d'aller faire pipi. Il n'en revenait pas. Parce que je ne pense pas qu'il voit souvent les crudivores dans les salles d'accouchement. Et donc, ça, ça m'a donné une drôle de sensation aussi de capacité de mon corps. Et c'est vrai que je me suis dit, oui, vous avez raison, on mange tellement d'eau et on boit tellement d'eau sous toutes ses formes qu'on a beaucoup de pipi. Mais au début et les premières années, vous pouvez souffrir, et je dis, ça peut durer quelques années, souffrir, avoir envie d'aller faire pipi très souvent. Alors déjà, en 10 à 12, 14 fois sur 24 heures est une chose totalement normale. Et c'est ça, urination d'un corps correctement hydraté. Donc, disons-nous que ça va faire au moins toutes les deux heures. Mais lorsque vous consommez beaucoup de cru et que votre vessie reste hyperactif, vous pouvez y aller beaucoup plus souvent. Et effectivement, votre vessie va vous réveiller la nuit. Troisième aspect qui est très important, un peu comme pour l'estomac, c'est que vous avez besoin d'ajuster les muscles. Au début, on a beaucoup du mal à manger certaines quantités dans le cru parce qu'on est habitué à un repas très concentré en calories, très sec et qui ne contient pas beaucoup de volume, tout simplement. Et les intestins, beaucoup de fibres. Donc, il y a une souffrance musculaire de volume à ce niveau-là. Pareil, souvent, irritation au niveau du système nerveux, ce qui peut provoquer beaucoup de soucis digestifs. Mais nous sommes aujourd'hui dans le trajet urinaire. Et donc, dans ce trajet urinaire, il y a aussi l'aspect que la vessie, elle a besoin de s'habituer. C'est une peau rouge qui peut s'éteindre, qui peut se travailler. Donc, imaginez que toujours, toute la vie passait ça, d'accord, que ça. Et maintenant, il y a ça, le volume qui passe. Elle a du mal à contenir ça, elle a du mal à grandir, elle a du mal à faire son expansion. Aujourd'hui, moi, je me réveille, d'accord, après tant d'années de crues, une fois la nuit pour faire pipi. Si ma fille me réveille deuxième fois pour X raisons, vous connaissez comment font les enfants, je vais y aller deuxième fois, mais ce n'est pas par nécessité, c'est parce que je suis déjà debout, et à ce moment-là, j'ai envie de faire pipi. Mais si ce n'était pas ça, je n'irais pas une deuxième fois. Donc, habituellement, si je dors bien, réveille, faire pipi, c'est une fois. Pour vous donner l'exemple, la belle, ce sera peut-être deux fois, parfois trois fois, s'il boit une grosse tisane du soir. Alors, si vous souffrez de beaucoup de réveil, au niveau de la nuit, je suggère de prendre des tisanes et de boire de l'eau avant, par exemple, 18h et 19h du soir. Évidemment, lorsqu'il fait chaud l'été, n'hésitez pas, il faut boire davantage, mais ne jamais limiter l'hydratation de votre corps, et ça, c'est un élément très important. Juste poussez les horaires plus tôt pour ne pas éliminer tout ça toute la nuit. Mais lorsque vous travaillez sur les différentes façons de purifier votre corps, vous vous rendez compte que cette capacité de garder les urines s'améliore avec le temps. Et même, certains de nos élèves ont calculé entre, au début, il était capable d'uriner 50 ml, aujourd'hui, facilement 350 ml, par exemple. D'accord ? Donc, il y a l'évolution par rapport à ça. Soyez patient, ne désespérez pas. Après, si vous voulez, on peut parler d'autres aspects de pipi. Mais aujourd'hui, je voulais vous clarifier toutes ces choses-là. Que les pipis urgents, les pipis de la vessie hyperactive, d'accord, vont poser des soucis. Et ensuite, le volume, également, dans un premier temps. Donc, soyez heureux avec ce qui se passe. Ajustez pour que ça soit vivable pour vous, évidemment. Allez-y doucement dans votre guérison et dans votre détoxification. Mais l'activité bactérienne cause beaucoup de soucis. Ce n'est pas le cru. J'espère que cette vidéo vous plaît, que ça vous donne un autre aspect d'éducation dans l'alimentation, que vous, pourquoi, de quel j'ai parlé dans la dernière vidéo, la semaine dernière, et comment seront plus puissants que vos peurs, également, et vos habitudes, ou encore, votre capacité de s'adapter. Alors, si vous souhaitez joindre la formation, je vous retrouve dans mes mails. Et sinon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Comment est votre pipi? Et n'hésitez pas à mesurer. Qui sait? On pourra en discuter et avoir plus de retours par rapport à ça. À très bientôt. Et si vous êtes creux-divore, n'hésitez pas à mesurer votre quantité de pipi. Si vous êtes quelqu'un qui mange très classique, n'hésitez pas à le poster aussi. On va comparer. On va voir la différence. Vous allez comprendre. À très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur Alchimie d'éveil. Tout pour l'éducation végétale. Au revoir. À vendredi prochain sur YouTube.